bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola et télévision merci de votre fidélité vous suivez de partout nous sommes en tout cas les vendredi 7 juillet 2023 c'est maté ce n'est plus à présenter c'est notre invité de chaque jour espoir mouinoka bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent recouvrer sa souveraineté nationale et internationale l'analyste maison congo live ça va ça va et d'ailleurs je présente aussi mes remerciements à une de nos mamans qui m'a dit elle m'a écrit un message qu'elle a été content car elle a entendu que j'étais retenu en la liste maison j'ai dit mais avant merci merci beaucoup alors c'est ce matin en tout cas qu'il faut préciser nous allons revenir un petit peu sur les discours les messages et qu'a tenu le président le président c'est crédit devant son homologue et si d'afrique et mais aussi on a vu c'est maté d'ailleurs une vidéo qui s'écrit le général auto-proclamé makenga voilà dm 23 on va analyser toutes ces informations là bon comment vous avez suivi d'abord le paysage c'est que dit en fait nous n'allons pas analyser les discours d'un terroriste vis-à-vis des discours du chef de l'état il faut il faut qu'on précise on va d'abord d'abord parce que pour makenga c'est après on va d'abord exactement pour les discours de notre chef de l'état exactement vous savez comme je l'ai toujours dit quand on est chef de l'état premier citoyen d'une nation on a toujours eu tendance à incarner la philosophie et la sagesse du roi salomon c'est pourquoi vous avez vu que les discours du chef de l'état c'est un discours codé et qui demande que les gens aient les deux pieds sur terre pour les comprendre premièrement moi je vais commencer quand il a parlé de la force de la sadec il a dit puisque beaucoup de gens s'est posé beaucoup de questions de même que nous on s'est posé beaucoup de questions pourquoi encore faire amener une autre force au congo tant que c'est là qu'ils sont au congo ne travaillent pas et le chef de l'état y est revenu c'était une manière de vouloir répondre les gens il a dit c'est la sadec qui avait présenté ses voeux de venir nous aider comme étant leur devoir lorsque l'un des membres est agressé normalement toute la communauté doit prendre part dans cette guerre et le chef de l'état y est revenu pour dire que c'est nous maintenant qui attendons voir si c'est que si nous voulons même demain après demain la sadec peut être déployé il est revenu aussi sur la guerre d'agression de la rdc est victime il a dit nous ne pouvons pas dialoguer avec les avec les rwandais avec les rwandais puisque même si on dialogue avec eux ils vont rester avec une autre faction qui vont encore utiliser d'aimer puisque les rwandais ne profite qu'à cause de la guerre sans la guerre les rwandais ne peut pas vivre et moi personnellement quand j'ai entendu ça je crois dans ce qu'il a dit là il y a les nodis que les gens ne sont pas plupart des gens ne sont pas en mesure de comprendre et les nodis dans ce discours c'est quoi les nodis veut dire tout simplement nous ne pouvons pas dialoguer avec les rwandais puisque le rwanda va rester avec une autre faction veut dire que nous devons continuer cette guerre pour gagner cette guerre une fois pour toutes pour que nous puissions rester un peu chez nous puisque même si nous partons dans les dialogues avec eux on va dialoguer avec 50 ils vont rester avec 1000 et les 1000 qui vont utiliser encore demain et même les 50 qu'on peut intégrer de la fonction publique armée ces mêmes gens vont travailler encore demain pour les comptes de rwanda c'est pourquoi il faut continuer cette bataille et gagner cette guerre une fois pour toutes si il faut dialoguer on va dialoguer mais c'est nous qui allons imposer des conditions c'est pas avec les m23 avec leurs parents non les m23 sont des chiens de chasse on peut pas dialoguer avec les chiens de chasse or il ya les maîtres du chien c'est que si c'est dialoguer on dialoguerait on dialoguerait avec les maîtres de ces chiens mais on peut pas dialoguer avec les petits terroristes chien de chasse non c'est impossible le paysage c'est redia di on va essayer un peu de résumer quelques mots j'avais critiqué et non rejeté la force de léa c'est la rbc réflexe de discuter avec ses pâtés la m23 les rwanda vit des agressions à répétition de la rbc exact l'instabilité de la rbc profite énormément et eau et eau et économiquement au rwanda nous n'avons pas demandé l'aide de la sadec c'est la sadec qui a exprimé son désir de venir en rbc comme c'est de son devoir lorsque membre est attaqué tout ça c'est ce que je vous dis lorsqu'on est chef de l'état on a toujours eu tendance à incarner la philosophie et la sagesse du roi salomon et les chefs de l'état il est parti tout droit au bi il n'a pas passé de la cuillère il a dit lorsque chez nous il ya l'insécurité d'office c'est bénéfique pour les rwanda et même je crois les ministres julien palou kouka on ya il était aussi revenu sur ça l'avait dit cette guerre aussi a des caractères économiques tenez par exemple lorsque nous ne produisons plus à retour comme on produisait d'office ce qui a été produit à retour c'est volé au rwanda et puis les congolais s'en provision ça à partir du rwanda et le rwanda bénéficie de ces taxes lorsqu'il ya des transits entre le rwanda et le kenya l'ouganda le burundi ils profitent de ces taxes c'est que pour eux lorsqu'ici chez nous il ya l'insécurité pour eux c'est du business c'est directement dans le caractère économique de cette guerre et les chefs de l'état lorsqu'il dit que ce sont des patins ne peut pas dialoguer avec eux il a été clair il a dit nous n'allons pas dialoguer ce qui est sûr avec ces terroristes mais nous nous devons gagner cette bataille et c'est ça les vœux de la population congolaise et d'ailleurs je profite pour féliciter ces vaillants généraux qui ne cessent de se mobiliser du jour au jour de se découper à mille morceaux pour mettre l'ennemi à l'extérieur notamment je salue les chefs d'état-major général agent chargé des opérations le général chicco qui est un jeune combattant quand je l'appelle jeune c'est que puisque je connais quand même comment est ce qu'il a une mental et là et mental d'acier et c'est un jeune quand même lorsqu'il a été ici nous avions vu sa détermination mais aussi ça c'est du côté de l'armée je salue aussi le courage du vaillant le sauveur de la ville de goma de la province on peut dire même si le général de la police ici abavan ang oui c'est exactement c'est quelqu'un qui a fait peur aux agresseurs même si certaines ong organisation commençait à dire non mais il a fait peur aux ong vous savez ces gens ils ont créé des ils ont créé leur mire populaire ils ont créé certaines personnes au sein de la société civile au sein des ong au sein de la population lorsque il y a un voyant qui lutte contre l'agression de la république on va dire non c'est un xénophobe non c'est un je ne sais pas qui je ne sais pas que vous avez vu comment est ce qu'ils ont même fabriqué des montages contre le chef d'état-major général à jeune le général chicco il était revenu aussi même sur ça c'est qu'aujourd'hui s'il y a un général qui est contre l'agression qui ne veut pas céder aux ententes des agresseurs et ils vont les traiter des xénophobes et vont les traiter des génocidaires autre chose mais quand même nous saluons leur courage et leur bravoure et nous sommes sûr et certains qui ne baissent pas garde l'unique que nous demandons maintenant à nos politiciens c'est de doter les moyens conséquents à notre police à notre armée pour qu'ils puissent mettre fin à cette histoire le chef de l'état est revenu il est revenu en disant qu'on ne peut pas dialoguer avec eux lorsqu'il dit qu'on ne peut pas dialoguer ça veut dire tout simplement que nous avons les devoirs sacrés de gagner cette bataille que la population se prépare que la jeunesse se mobilise que tous nous rangeons derrière nos efforts d'essai notre police pour mettre fin à cette histoire trop c'est trop quand même en tout cas tous ces militaires que ce sont des oui je salue énormément énormément aussi c'est ces hommes j'ai pas comment est ce qu'on les appelle dans les jargots militaires les hommes des troupes qui n'ont ils ont ils ont dit tout cela qui ont accepté de porter l'uniforme les congolais des pères et des mères je salue aussi le courage du du général marcel mangumachita le commandant zone il était oui je salue également pour les chefs d'état major exactement nous nous les saluons nous voulons quand même voir qu'ils puissent confirmer qui sont des pères et des mères nous avions vu comment est ce qu'ils ont pris des risques pour mettre l'ennemi à l'extérieur et nous voulons leur voir finir cette bataille quand ils ont été nommés par les chefs de l'état tous on avait célébré et nous célébrons toujours puisque ils font quand même quelque chose le sérieux problème c'est ces petits politicards et préfèrent bouffer l'argent inutilement de la république or celles qui devraient bouffer l'argent de la république sont ces militaires sont ces policiers tous les services de sécurité donc tous les services de sécurité c'est énormément et je crois qu'à cette époque où nous sommes dans une période très dire très délicate ce que tous nous devons mobiliser si je peux à là où partout partout là où se trouve un citoyen congolais doit faire comprendre aux autorités que ce qui manque à notre police à notre armée c'est les moyens nous avons l'assemblée budgetivore nous avons les institutions qui bouffent l'argent inutilement au lieu de doter cet argent à notre police à notre armée mais quand nous voyons là où veut partir le chef de l'état puisque quand on s'est dit qu'on dialogue pas c'est qu'on est déterminé et pour être déterminé doter les moyens conséquents à notre armée mais lorsque nous voilà où va les chefs de l'état nous pensons qu'il est dans cette même logique de moderniser d'équiper et d'outiller notre police et notre armée ça pas ça sera pas facile dans le sens où nous avons certains généraux ici d'rcd cndp je ne sais pas quoi nous avons certains colonels policiers autre chose ici de ces groupes ça sera pas facile puisque ils vont mettre les bateaux dans les roues de ces voyants généraux qui vont travailler mais attention soyez sûr et certain que vous avez le soutien de votre population cher chef d'état-major général courage cher général à bavanang Marcel le machita courage la population derrière vers vous battez vous et nous allons prendre tout ce qui sera à nos dispositions pour mettre l'ennemi à l'extérieur salier également les courages et la détermination du commissaire le général donc françois kabea maire de la ville les maires policiers des goma que je salue aussi en passant dans toutes les autorités en tout cas de l'état de siège sans oublier les gouverneurs les générales les lieutenants général constantine à lui qu'ils cessent en tout cas de faire tout pour que le nord qui vous en tout cas recouvrez la paix grâce à l'appui et la détermination du chef de l'état merci beaucoup les généraux mon général et les peuples de goma la population voilà du nord qui vous est fier de vous on a partout il ya il ya partout des réactions des équipes des personnes qui vous soutiennent et ça nous fait vraiment plaisir de voir tout ce que vous faites récemment la vie d'ailleurs il a lancé les travaux encore une fois de plus à goma d'asphaltage d'asphaltage voilà on parle en tout cas les pizzeria goma goma je crois c'est la première ville où on pouvait aller d'aider il y avait un projet il y avait un projet depuis le gouverneur carline zanzuka civita mais le projet a été arrêté de nous savons pas c'était dit à quoi mais quand même nous saluons la reprise des activités sauf qu'ils doivent aussi nous expliquer qu'est ce qui était à la base de stopper l'évolution des activités alors on parle l'impédé d'abord il ya ces nouveaux communiqués il ya d'abord on parle de cette vidéo de makyengar on l'a vu en tout cas dans une interview des journalistes il ya makyengar qui dit ceci je sais si le gouvernement congolais fait la paix nous allons lui donner la paix et s'il fait la guerre nous ferons la guerre lui c'est général et il n'est pas il n'est pas général et puis il ajoute il dit ceci messieurs mouinouka les chefs rébelliens je crois sultanis makyengar dit que son mouvement n'est ni les mains concernés par les processus de cantonnement décidé par le chef d'état de l'eac il exige un dialogue direct avec kinshasa nous n'allons pas dialoguer avec les terroristes et c'est pas nous qui avons inventé les termes c'est leur patron qu'ils avaient inventé qui eux ne dialogue pas avec les terroristes c'est pas à nous de dialoguer avec eux qui rentrent chez eux au rwanda en ouganda nous allons dialoguer avec leur chef d'état c'est pas avec eux ce sont des chiens de chasse de patins et on ne dialoguera jamais avec eux si ils disent que non si le gouvernement veut la paix vont donner la paix qui sont-ils on ne peut pas accepter que quatre ou cinq petits aventuriers mercenaires terroristes puisse imposer toute une république 90 fois plus grand que votre pays le rwanda et c'est impossible c'est révolu c'est révolu cette pensée de faire taire la population cette pensée de mettre terreur au sein de la population c'est fini vous n'allez pas nous intimider avec la guerre nous sommes nés et grandis dans cette guerre et nous allons tenir tête haute dans cette guerre ils pensaient lorsqu'ils avaient fait sortir une liste que les jeunes qui leur mettent les bateaux dans les rouvaux vont fuir la ville de goma que nous allons avoir peur non nous n'allons plus avoir peur si c'est la guerre on est déterminé nous allons prendre tout ce qui a notre pouvoir mousel vous l'avez dit de prendre tout ce qui a notre pouvoir pour mettre l'ennemi à l'extérieur la population à l'époque personne ne savait manipuler l'arme mais aujourd'hui il faut rassurer à ces terroristes qu'aujourd'hui 80% de la population aujourd'hui manipule maintenant les armes même dans des maisons c'est que même si vous venez comment vous allez nous voir sur votre chemin notre armée notre police la population la jeunesse tous nous sommes déterminés et ça sera la fin de votre hégémonie ça sera la fin de vos intimidations que vous pensez que 10 jours au jour vous vous nous intimiderez avec la guerre et nous allons céder vous savez ces gens comme ils avaient intimidé les rwandais qui vivaient chez eux les houtes qui vivaient chez eux au rwanda dont certains sont dans des prisons d'autres étaient enterrés dans des fosses communes d'entre étaient obligés de fuir la mort pour se réfugier ailleurs ils pensent que c'est de la même manière qu'ils vont encore nous manipuler comme ils avaient manipulé même les congolais en 96 comme j'avais manipulé même les congolais en 2003 en 2003 à 98 jusqu'en 2003 c'est pas c'est pas c'est pas le moment comme ils avaient manipulé intimider les gens à quand ces terroristes étaient venus encore avec l'rcd non c'est énervant c'est vous négocie pas nous n'allons plus vous négocie puisqu'ils savent que avec leur partenaire de la monisco avec leur partenaire de l'eac avec leur partenaire français américain australien canadien ils vont nous intimider puis ils vont encore retrouver la force d'infiltrer la rdc à trop c'est trop préparez vous commencez prépare non on connaît on connaît il a parlé avec un ton mais il est affamé nous sommes en train de voir du jour au jour des défections dans leur camp il est affamé c'est comme un chien affamé qui ne fait semblant qu'à boyer pour voir si les propriétaires peuvent fuir et entrer au pied un peu non attention les jeunes se prépare les jeunes se prépare avec encore avec la dernière énergie je l'ai toujours dit il ya une gouttelette qui a fait déborder la vase et doivent se préparer en force de nous faire la guerre ils nous ont appris l'art de la guerre aujourd'hui toute la population de la ville de goma la population de la promenade qui voit en général mais nous sommes frustrés nous sommes frustrés et nous sommes touchés sur le plan psychologique mais attention et penser que comme nous sommes en train de les détruire sur le plan mental les terrifier mais nous avons transformé notre peur en courage et vous allez voir comment est ce que cette jeunesse se mobilise et je profite encore pour appeler les jeunes intégrer l'armée la police tous les services de défense pour lutter contre l'agression rwandaise et nous allons y parvenir d'accord on finit par cette actualité aussi le gouvernement de la rdc demande aux pays membres du conseil de sécurité des nations unies de prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les officiels dirigeants rwandais ainsi que ces dièmes 23 tout responsable des crimes commis sur les sols en fait qu'ils soient traduits en justice ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme et des abus doivent répondre de leurs actes on allait communiquer une lettre du gouvernement congolais vous savez je crois ce la lettre a été signé je crois par les ministres des communications si je ne m'avise quand même c'est une bonne chose c'est parmi les initiatives diplomatiques qui doivent ou bien que doit initier toutes ces nations qui se sentent aussi agressées et ces choses qui est sérieuses et que les personnes là sont identifiables et ils sont connus et c'est ne pas cette fois ci le gouvernement congolais qui est l'auteur du rapport ce sont les experts des nations unies et lorsque quelqu'un est appelé expert c'est qu'il a de l'expérience il expérimenté dans tel ou tel autre domaine et c'est là qu'ils ont documenté ces massacres que ces terroristes rwandais rdf et leur patron kagame ont commis au congo ils ont ils ont ils ont ils ont de l'expérience que c'est pas la première fois qu'ils produisent des rapports et c'est pas pour les congots seulement c'est pour beaucoup de pays et d'ailleurs j'ai appris que même celle là qui ont travaillé dans ça il y a celle là qui avait aussi travaillé dans les rapports disons le sud que kagame avait encore commis chez lui là où il a occupé légalement au rwanda mais aussi on ne doit pas s'arrêter seulement aux lettres ou bien aux demandes qu'on adresse du jour au jour aux nations unies or vous savez les nations unies a une position vis-à-vis de cette agression les nations unies a toujours été exactement non ils ont toujours été du côté du rwanda non ils ne sont pas n'être ils sont du côté du rwanda s'ils étaient du côté de la rdc on devrait déjà mettre fin à cette histoire puisqu'ils savent ils sont au courant et c'est pas c'est certain entre eux qui disent à makenga allez-y kagame on a donné des moyens kagame il va vous donner or les enfants meurs comme ça sans qu'ils ne donnent même quelque chose mais les africains aussi on ne veut pas comprendre on ne veut pas comprendre qu'on nous utilise nous pour détruire notre propre afrique mais c'est fait n'y a makenga s'il était sérieux même principe il devrait il devrait se rabaisser vis-à-vis de la rdc afin de laisser son pays aussi profiter de ce que la rdc dispose son pays les rwandais normalement profiter de ce que la rdc dispose mais c'est un rwandais c'est pas un général congolais congolais d'où je pose la question non il n'est pas général congolais comment mais il est ici il est ici de leur cd il est ici de leur cd c'est après rcd qu'ils ont lorsqu'ils font ils ont fait leur mané gaz qu'ils ont intégré les fardes et après ils ont fait défection pour rejoindre les scènes de paix et puis nous dire qu'ils et congolais comment qui est ce congolais qui peut avoir ce courage de massacrer ses compatriotes qui est ce co qui lorsque la poule passe nuit à l'extérieur ce n'est plus une poule c'est une perdue non c'est une perdue je croyais que la poule paix c'est un sommet une vache non c'est un perdue et nous on ne considère pas tous celui qui a pris les armes contre la république comme congolais et loin de ça de dire celui qui a pris les armes contre la rdc comme congolais mais tout celui-là qui a accepté d'être parrainé par les rwanda les gens disent mais aspirin tu es proche tu es dans la ville de goma je ne suis pas les superman plus que ceux là qu'ils ont entrait dégorger plus que ceux là qu'ils ont égorger encore à tongo plus que ceux là qu'ils s'enlèvent dans la ville de goma menée au rwanda la mort est certaine je n'ai pas peur de ça je suis certain que je dois mourir les jours où le père créateur avait dit mourir je dois mourir mais c'est pas la fois dernière on a été attaqué en cours de route par les jeunes qui avaient de machette autre chose mais on a servi qui on a servi qui peut-être qu'à la prochaine on va aussi s'échapper combien des fois qu'on a été empoisonné mais on tient toujours l'égard non c'est pas question d'être maï maï c'est question c'est question de mettre en avant le travail de dieu le travail de jésus christ pour faire quoi et si vous utilisez la force africaine en quoi ça peut faire mal à en quoi ça peut faire mal l'essentiel que nous nous disons à la population de la ville de goma d'ailleurs je remercie nos compatriotes de ruchuru de massisi de niragongo c'est là qui ont accepté de mourir dans des camps de déplacer mais de ne pas rejoindre de ne pas rejoindre les territoires occupés par ces terroristes rwandais rdf nous félicitons aussi la population de la ville de goma du fait qu'ils ont tenu mordikis ils ont accepté nous n'allons plus fuir notre ville nous allons combattre ici chez nous confond les bourrondais savez-vous les bourrondais ne fouillent jamais leur patrie ils combattent à l'intérieur advienne que pourra ce qui va nous raconter que ça on raconte ici c'est le congo ou rien merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé soir oui nous canalistes maison merci d'avoir été là vendredi 7 juillet 2023 en tout cas merci beaucoup espoir on se retrouve demain pour la les derniers numéros de la semaine des c'est samedi exactement voilà demain c'est le dernier numéro de la semaine merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé sur congo la télévision n'hésitez pas vous avez aimé l'interview lâche vos commentaires aussi fait un maximum des partages donc voilà pour l'intérêt de tous les congolais vraiment moi je pense avant avant que vous ne puissiez finir c'est beaucoup tout cela qui peuvent avoir ce courage d'accéder au chef de l'état au ministre la défense au chef d'état major général à nos officiers dites leur que notre police notre armée ils ont besoin de moyens pour mettre fin à cette histoire ils ont commencé leur karaoké depuis des années et des années il est grand temps que les grands dj qui ce qui est les congolais met fin à cette histoire merci trop c'est trop c'est les congoliens merci bye bye